bonsoir tout le monde bonsoir mesdames et messieurs je m'appelle le mage de mon guide donald un immigré africain rassurez vous j'ai pas besoin de votre argent en sorte du travail on est tous fatigués j'ai juste un message à faire passer pour l'afrique parce que beaucoup ne savent pas ici que l'argent des africains se trouvent en france beaucoup ne savent pas cela que le pétrole qui vient en france ici ça vient du gabon ça vient de la côte d'ivoire ça vient du congo brazzaville voilà beaucoup ne savent pas lorsqu'ils sont dans leur cafétéria que le café qu'ils sont en train de prendre ça vient de la côte d'ivoire pourquoi je viens porter ce message là parce que à quel prix on achète ce café là vous voyez on vous donne huit grammes de café pour 2 euros merci on vous donne huit grammes de café alors que le kilo de cacao il achète même pas à 1 euros 50 je veux dire par là les africains viennent ici à cause des contrats illégaux à cause des contrats illégaux que la france avec ses multinationales en afrique pour piller l'afrique ils ont mis une monnaie en afrique on appelle le franc c'est pas peut-être que vous le savez pas où vient la plus grande partie de l'argent qui se trouve dans vos portefeuilles le fond c'est pas c'est une monnaie une monnaie qu'on appelle les fonds des colonies françaises d'afrique vous imaginez il ya une monnaie qui s'appelle les fonds des colonies françaises d'afrique ils ont plus aux africains de prendre l'argent notre argent lorsqu'on vend notre minerai nous devons déposer l'argent dans le compte d'opération en france ici comme si vous lorsque vous travaillez votre argent c'est une autre personne qui doit gérer votre argent beaucoup se demandent d'où vient la pauvreté des africains pourquoi les africains viennent en france et la plus grande partie de l'immigration il faut savoir elle est légale ces gens là ont des visas ceux qui viennent ici l'immigration clandestine qui vient dans la mer là c'est peut-être 10 à 15% la france chaque année si vous ne le savez pas délire plus de 250 mille titres de séjour et le titre de séjour c'est à peu près à 300 euros alors c'est un commerce même alors ce que j'aimerais dire ici c'est les élus français nous on n'est pas contre le peuple français je suis pas contre le peuple français mais je suis contre le système de gaulle a laissé en héritage aux politiques français qui consiste que c'est le président de la france qui désire qui décide des présidents qui doivent être en afrique c'est le président français c'est le ministre du budget c'est le ministre des affaires étrangères et peut-être aussi le ministre de la défense c'est un qui décide des présidents qui vont être en afrique une fois et qu'il y a des soldats morts en afrique c'est à ce moment là qui commence à avertir la population française que nous avons eu à faire telle action en afrique il ya eu deux morts nous nous sommes pas contre le peuple français mais on est contre ce système là ce même système l'a laissé par dégole ce système là où on a tué un patriote africain medibane barca qu'on a tué ici et on n'a jamais retrouvé les coupables medibane barca c'était un opposant marocain je tiens à le dire donc aujourd'hui le message qu'on aimerait faire passer chers amis c'est pour dire nous ne voulons plus de ce système de la france afrique il est temps que les problèmes les problèmes d'afrique soit traité à l'assemblée française pourquoi c'est un sujet juste pour le président français et pour le ministre du budget ou le ministre des affaires étrangères qui décide de tuer tous nos leaders patriotes comme thomas sankara si vous ne le savez pas tué par la france de mitterrand comme syphanie solympio du togo tué par la france de dégole barthelme bogana de la centrafrique tué par la france de dégole et le peuple français c'est sûr que vous ne savez pas tout ça on tue tous nos leaders qui sont là pour faire avancer la vie et après on nous dit vous êtes pauvres vous ne vous développez pas et on nous impose des marionnettes des traîtres de nos nations complices du pillage de nos richesses les dictateurs que vous voyez qui mettent du temps en afrique là bas parce qu'ils sont soutenus par cette hypocrisie des élus français qui sont ici c'est pourquoi ils sont au pouvoir ces dictateurs là c'est ils sont pas élus par le peuple africain ils ne représentent pas le peuple africain ils sont imposés par l'occident comme la france nous a imposé billard comme la france nous a imposé ali bongo comme la france nous a imposé sa son guesso du congo brazzaville voilà le message que je veux je voulais faire passer ça donne matière à réfléchir pour tous ceux ci je ne vous demande pas certains de me croire mais allez-y faire vos recherches c'est ça si vous voyez les immigrés ici pour terminer c'est parce que l'argent des africains est pillé et volé par la france il n'y a pas plus il ya pas plus compliqué que ça le travail que vous avez ici c'est parce que on voit le pétrole africain brut on vient de transformer en france et on vous donne du travail et vous vous savez pas à quel prix vous avez du travail au prix des morts des africains qui veut se lever pour demander le changement c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'ils détruisent la libye pour donner des marchés aux français ils détruisent la libye dont les marchés aux français quel marché la fâche pour le ciment pour le béton pour reconstruire la libye pour reconstruire la syrie ils tuent et ont détruit nos pays pour donner du travail aux citoyens français c'est de ça qu'il s'agit je suis là pour un éveil de conscience j'aimerais pas que le citoyen français soit complice de ses meurtres et de ses crimes c'est pourquoi je viens vous parler des choses là il est temps que le citoyen français se réveille face à la réalité parce que ce luxe là c'est le prix des morts et du sang des africains bonne soirée à tous merci m'avoir suivi merci